Je suis un gamin à qui on vient d'annoncer qu'on annulait Noël. Je me faisais une joie de recevoir mon chapitre 2, de l'ouvrir, de pouvoir tâter le carton, de faire plaisir. Et je me faisais une joie de vous les faire parvenir, d'avoir vos moments de joie et d'allégresse, peut-être de grosses déceptions, on va prier que non, mais on ne sait jamais. Et en fait, eh ben, pas du tout. Le chapitre 2 de l'ordre de Veillel, dans un futur assez proche, c'est mort. C'est mort parce que les coups de transport sont absolument aberrants. Et autant nous, on a fini ou presque fini le travail, parce que forcément, on y va un petit peu plus mollo, malheureusement qu'on sait qu'on n'est pas pressé, autant on ne va juste pas pouvoir faire transporter le jeu. Pour vous donner une ordre d'idée, quand on a fait transporter l'ordre de Veillel la première fois, et je vais regarder, pour ne pas vous dire de bêtises, j'ai les chiffres exacts. Les 1000 premiers exemplaires de l'ordre de Veillel, avec les 1000 exemplaires de Divine Corruption, qui prennent un petit peu moins de place, on l'avait payé 1676 euros. Donc de notre fournisseur, de sa maison à lui, à chez nous, dans l'Aune, dans nos locaux, donc sur Château. La deuxième fois qu'on avait payé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait commencé à se plaindre sur le fait que les prix avaient augmenté, qu'on allait attendre que ça redescende, donc ça avait repoussé de quelques mois. On avait payé 6840 euros. Donc on avait payé le double à peu près de ce qu'on aurait dû s'attendre à payer, puisqu'on s'attendait à payer entre 3002 et 3005, puisqu'on avait transporté à peu près le double de marchandises. Donc on était déjà sur un prix qui avait augmenté de x2, et on avait attendu que ça diminue, parce qu'on était déjà en x3, x4 en haute période. Là, l'idée pour moi, c'était de pousser le chapitre 2 le plus vite possible, pour éviter la période de Noël, et espérer éviter l'augmentation des coûts, et donc de pouvoir vous livrer le plus tôt possible. Mais dans le moment du rush, en poussant un petit peu tout le monde, parce que c'est un peu moins le connard qui râle, et quand tout le monde m'a commencé à me dire, on va peut-être pas avoir le temps de faire aussi bien que ce qu'on aimerait faire, j'ai dit, ok, on n'est pas là non plus pour faire de la merde, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord demander au transporteur, voir ce qu'il nous dit, parce que s'il nous dit que c'est déjà mort, ça ne sert à rien de pousser le plus vite possible les dernières phases du chapitre 2, on se stoppe là, on prend le temps de peaufiner autant qu'on aimerait peaufiner, on évite de faire des journées de 12 heures aussi, et on se relâche, et on voit un peu, pour faire quelque chose qui nous ravit à un rythme, qui évite de nous vampiriser. Et effectivement, on nous a annoncé 11 600 euros pour un coût de transport, pour transporter à peu près l'équivalent de la marchandise du chapitre 2, alors c'est même probablement une sous-évaluation, c'est même probablement un petit peu plus cher que ça, parce que la boîte du chapitre 2 serait un peu plus grande que celle du chapitre 1. Pas beaucoup, mais en fait sur 2000 boîtes, ça ajoute sur peut-être une ou deux palettes, et ça fait la différence. On nous a annoncé 11 600 euros, c'est-à-dire le double du double, donc là on est à peu près x4 au niveau des prix. Et ça, c'est les prix si ça part maintenant tout de suite, c'est-à-dire que le jeu est terminé, produit et qu'il part. Sauf que le jeu n'est pas terminé, on en a, si on s'arrache le cul une semaine, et après il faut que ça produise en Chine, 30 et 40 jours à peu près de production, et après ça part. Donc j'ai dit au transporteur, ok, ça c'est maintenant, c'est quoi la tendance ? Ça augmente ou ça diminue, ça stagne ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut espérer quoi que ce soit de viable ? Parce qu'en gros, 11 600 euros, ça fait, si on fait 2000 boîtes, ça fait 5 euros à imputer par boîte sur notre marge, en fait, qui est mangé déjà par le graphisme, la production. En fait, il y a plein de coûts qui se rajoutent, la correction, les tests de normes européennes, la TVA qu'on prend sur la tronche d'ailleurs aussi, qui est calculée aussi sur le coût de transport. Il y a tout un tas de trucs en fait qu'on se prend dans la gueule, qui fait que, en gros, c'est ça qui permet de calculer notre marge. Donc là, ça fait 5 euros par boîte pour la marge, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, surtout juste pour les transports. Mais ça, si ça part maintenant, si ça part dans un mois à peu près, on m'a annoncé 21 600 euros, c'est-à-dire que c'est à peu près le plus tôt qu'on pourrait faire en s'arrangeant le cul, c'est-à-dire qu'il faut imputer à peu près 10 euros par boîte, juste de coûts de transport, ce qui est absolument hallucinant. Donc, à moins de vous vendre la boîte 100 balles, parce que je ne parle pas de tous les coûts qu'il y a derrière, mais il y en a, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Puis nous, humainement, on n'a pas envie de vous faire payer aussi cher. Il n'y a aucune raison de se dire qu'on ne va pas attendre un petit peu. C'est juste pas possible de pousser autant. Donc, on va attendre que ça redescende. Donc, normalement, ça commence à redescendre aux alentours de mai, ce qui veut dire qu'on va essayer de produire pour que vers mai, en gros, on puisse transporter et essayer de capter le premier bateau, le premier conteneur viable derrière pour que vous les envoyez le plus tôt possible. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir être patient encore quelques mois. Malheureusement. Je suis désolé un petit peu de la nouvelle. Elle n'est pas cool, mais on n'a pas tellement d'autre choix que de faire ça. Ce qui me tique dans tout ça, c'est qu'on aurait pu se dire qu'on va produire en Europe, mais beaucoup d'éditeurs se sont lancés forcément sur ce créneau-là, ce qui fait que les productions européennes sont ralenties parce qu'elles sont surchargées. On a des copains à qui on a annoncé 25 semaines de temps, de délai, de production, de retard. Ces 25 semaines-là, en fait, c'est kiff-kiff ce qu'on va attendre si on attend notre fournisseur habituel avec le transport. Mais à minima, notre fournisseur, on le connaît. On sait comment il bosse, on sait que c'est de la qualité, on sait qu'on se comprend aussi sur le matos qu'on veut à l'intérieur de la boîte. Donc, ça évite de relancer un débat avec quelqu'un d'autre pour espérer gratter peut-être deux semaines. Ce n'est vraiment pas la peine. De toute façon, on n'est pas pressé, on n'est pas la seconde. Mais ça me dégoûte parce qu'on était large dans les temps, on était bien. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, mais ce n'est pas de notre faute. Et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser sur des prototypes. Parce qu'on a le temps. On va essayer de faire au moins un jeu. Ce serait bien un petit jeu, des trucs un peu plus mollo pour nous permettre de souffler un peu. Frangin va repartir sur l'écriture du tome 2 de Divine Corruption. Donc, ça va être quelque chose que je vais faire un petit peu plus tout seul en autarcie. Donc, ça va être un jeu un peu plus mollo. Ce qui veut dire qu'on va essayer de terminer pour le produire en même temps que le chapitre 2. Comme ça, à minima, si on transporte, on transportera les deux en même temps. Et ça sera relativement cool. Donc, voilà. Voilà concrètement ce qui s'est passé. Voilà concrètement où on en est. Je vous tiendrai bien entendu au courant à ce niveau-là. On va continuer à bosser sur les figurines. On va continuer à bosser sur tout un tas de choses. Mais en attendant, il faudra être patient pour le chapitre 2. Je suis désolé. Mais voilà. Au pire du pire, si vous voulez tester des personnages, je rappelle qu'ils sont sur leur sécropédie gratuitement. Vous les imprimez. Vous pouvez commencer un petit peu à vous chauffer avec les nouveaux persos. Je suis désolé. C'est Bagdad dehors. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est scooter sur moto, sur scooter sur moto, sur klaxon. Donc, bref. Voilà. Merci à vous. Des bonnes journées. Passez une excellente fin de semaine et week-end. Puisqu'on est vendredi matin. Dépoutou. Sous-titrage Société Radio-Canada